Alors bonjour à tous sur RUT, vous retrouvez chers amis en de CEDU en ce début de semaine 12 décembre 2022, 9h38, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. On va commencer la semaine, merci d'être là avec moi, légèrement, mais en même temps pas si légèrement, avec une histoire d'ovni, une histoire d'extraterrestre qui remonte à un bon bout de temps, ça implique l'ex-président des États-Unis, Richard Nixon, qui a été pris dans un scandale ou qu'on a créé, ou je ne sais pas, qui était vraiment anodin, et qui a fini par sa démission avant d'être destitué, parce qu'il aurait été destitué, on avait décidé de le destituer, mais quand, pourquoi, je ne sais pas, mais enfin, parce que quand tu regardes l'histoire en tant que telle, c'était, si tu compares à ce qui se passe aujourd'hui, d'une banalité incroyable. Maintenant, cette histoire-là implique Richard Nixon et un acteur qui était un ami de Nixon, un ami personnel, et cet acteur-là, c'est Jackie Gleason. Comment je suis arrivé à cette histoire-là, c'est que j'aime beaucoup la chaîne de Joe Rogan, je vous en partage souvent aussi des moments, parce que Joe Rogan parle souvent et rencontre souvent des gens qui ont eu des expériences ou qui ont été témoins, autant avec, récemment, des pilotes de l'air ou d'autres, concernant les extraterrestres et des observations devenues. Et c'était une de ces vidéos-là, que je vous laisserai dans la boîte de description, qui parlait de cette histoire-là. Et l'histoire est la suivante. Jackie Gleason, qui était un acteur, qui était connu pour son rôle, apparemment, moi je ne le connais pas vraiment, de chauffeur d'autobus, si on parle des années 50, 60, était un ami, comme on le raconte, de Richard Nixon. C'était un ami, un copain de golf du président Richard Nixon. Et selon l'écrivain Larry Holcomb, c'est l'intérêt connu de Gleason pour les ovnis qui auraient conduit le président Nixon à partager certaines informations avec son ami personnel, Gleason, y compris des données sur les ovnis, et peut-être bien plus encore. Gleason a rencontré sa deuxième épouse, Beverly, et c'est comme ça qu'on a appris cette histoire-là, c'est qu'il a marié sa deuxième femme, Beverly Meketrick, dans un country club en 68, où elle travaillait comme secrétaire. Les deux se sont mariés lors d'une cérémonie d'enregistrement à Ashford en Angleterre le 4 juillet 70. Le mariage n'a duré que 4 ans. Et en septembre 74, Gleason a demandé le divorce. Elle a contesté le divorce, la dame, puis demanda une réconciliation, mais le divorce a été accordé le 19 novembre 75. En 83, l'ex-épouse de Gleason a accordé une interview au National Enquirer. Et l'histoire est tellement folle que c'est soit vrai, soit faux, ou c'est tellement farfelu que tu ne peux pas demander, ça ne peut pas avoir été inventé, ou c'est soit vrai. Dans laquelle elle affirme que le 19 février 73, Nixon avait amené Gleason, son ami, dans une base de l'armée de l'air. Il lui avait dit, tu veux avoir quelque chose de fou? Ben, tu vas venir avec moi. Nixon avait amené Gleason dans une base de l'armée de l'air après que les deux aient joué au golf et a bu un peu, sûrement, pour montrer à Gleason ce qu'on lui avait dit, les restes d'extraterrestres. McMetric n'était pas présente pour l'événement, l'ex-femme, mais a affirmé que Gleason lui avait raconté tous les détails de l'événement. Gleason et Nixon avaient joué au golf le lendemain, après quoi les deux ont passé du temps et discuté de l'intérêt de Gleason pour les ovnis. Les deux hommes avaient développé une amitié. Gleason avait été un fervent partisan de la campagne de Nixon à l'époque. Donc, elle, elle raconte que vers minuit, Nixon s'est soudainement présenté à la porte de Gleason, à Quai Biscayne. Elle prétend qu'il est apparu seul, sans ses services secrets, un détail qui rend l'histoire considérablement moins crédible. Mais, selon l'histoire, Nixon et Gleason ont conduit toute la nuit jusqu'à la base aérienne de Homestead à 35 000 au sud-ouest de Miami. Après être entré dans la base, Nixon s'est rendu dans un bâtissement fortement gardé à l'extrémité de l'enceinte, où les deux hommes ont été autorisés à entrer dans l'établissement, selon la dame. Gleason lui a dit, il y avait un certain nombre de laboratoires que nous avons d'abord traversé, avant d'entrer dans une section où Nixon a souligné ce qu'il a dit être l'épave d'une soucoupe volante, enfermé dans plusieurs grandes caisses. Ensuite, nous sommes entrés dans une chambre intérieure où il y avait six ou huit de ce qui se ressemblait à des congélateurs à Coca-Cola en verre. À l'intérieur se trouvaient les restes mutilés de ce que je prenais pour des enfants. Mekatrick a décrit l'incident comme suit, « Je n'oublierai jamais la nuit de 73 où mon célèbre mari est entré à la maison, affalé dans un fauteuil, et il m'a raconté l'incroyable histoire. Il était en retard, il était environ 23h30, et j'étais inquiète dès que j'ai entendu sa clé tourner dans la serrure de notre terrain de golf en Floride. J'ai sauté sur mes pieds, j'ai demandé, « Où étais-tu? » Sa réponse m'a stupéfié, j'étais à une base aérienne de Homestead où j'ai vu les corps de certains extraterrestres venus de l'espace. C'est top secret. Seuls quelques personnes le savent, mais le président s'est arrangé pour que je sois escorté là-bas et que je les vois. Gleeson est allé lui dire, « Il y avait les extraterrestres allongés sur quatre tables séparées. Ils étaient minuscules, seulement d'environ deux pieds de haut, avec des petites têtes chauves et des années disproportionnées. Ils devaient être morts depuis un certain temps parce qu'ils ont été embaumés. » Donc, Nixon a dit à Gleeson qu'il s'agissait en fait des restes d'extraterrestres décédés. Elle a dit que voir cela avait profondément secoué son mari, son ex-mari, qu'il avait eu du mal à dormir pendant plusieurs semaines. De retour chez lui, il raconta à sa femme ce qu'il avait vu et jura de garder le secret. Le couple était déjà en train de se séparer et Beverly était également en train d'écrire un livre sur sa relation avec l'humoriste mercuriel et alcoolique. Lorsque l'histoire est sortie, Gleeson a gardé le silence sur l'allégation jusqu'en 1986. À ce moment-là, il a été l'invité de Larry Warren, un ufologue et auteur et témoin oculaire d'un incident ovni dans la forêt de Randlessham. Et les deux hommes se sont rencontrés au domicile new-yorkais de Gleeson. Selon Warren, après quelques verres, Gleeson lui a répété l'histoire. Gleeson est décédé un an plus tard, en 1987. Apparemment, les seules personnes à qui il a parlé de l'incident étaient son ex-femme et cet homme. Mais il y a de bonnes raisons de croire que l'histoire est complètement inventée. Bon, écoutez. Ça, c'est encore là. Dans ce genre de scénario, d'histoire, ça peut être au vrai, parce que c'est tellement farfelu. Tu te dis comment quelqu'un pourrait inventer une histoire comme celle-là, avec tous ces détails-là, et pourquoi cette femme-là aurait, son ex aurait inventé une histoire comme celle-là, elle aurait pu inventer n'importe quel autre genre d'histoire concernant son mari. Donc, ça peut être tellement farfelu que c'est présenté de façon tellement comme ça, farfelu, hein, que tu te dis, « Oh, ça doit être du n'importe quoi. » Mais c'est tellement farfelu que peut-être que c'est plus que vrai. Donc, il y a plusieurs, plusieurs liens là-dessus. Je vous laisserai ça dans la boîte de description, mais je sais que ça vous intéresse, et là, ça implique un ex-président, Nixon, sur lequel on a eu un drôle de mandat avec lui, avec le scandale de Watergate, qui était une banalité. Pourquoi s'en est débarrassé, je ne le sais pas. Et c'est à cause d'une histoire comme celle-là où je dis... Enfin, chers amis, ça continue, les rumeurs continuent, les histoires continuent, mais n'empêche que l'histoire est là. Joe Rogan en parle, et cette histoire-là sur Joe Rogan, ça remonte à, je ne sais pas depuis quand, mais pas si... Il y a 11 jours seulement, je pense, qu'il a publié ça. Il est avec quelqu'un, puis il parle de cet événement-là. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description de Joe Rogan et de l'article que j'ai trouvé. Farfelu, mais tellement farfelu que c'est possible que ce soit vrai. D'ailleurs, il y a une anecdote, apparemment, Gleason aurait fait construire une maison proche de New York, justement, en forme d'ovni, de ce qu'il a vu, de cet ovni-là. Et Joe Rogan raconte ça dans son podcast. Vraiment fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada